Comment prospecter sur LinkedIn ? Comment trouver des clients, plus particulièrement des clients B2B sur LinkedIn ? C'est l'objet de cette formation, c'est l'objet de cette vidéo où je vais vous donner une formation complète sur LinkedIn destinée aux commerciaux ou aux dirigeants d'entreprise. Si vous êtes indépendant, vous allez aussi pouvoir trouver des clients sur LinkedIn. Alors pourquoi je fais cette vidéo-là ? Tout simplement parce que l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de vous donner le plus possible de contenu gratuit pour vous aider à trouver des clients sur Internet. Et LinkedIn est un très très bon canal pour le faire. Et surtout aussi, c'est parce que sur Internet, vous avez finalement très peu d'informations. Les vendeurs de formation LinkedIn, comme je suis, puisque je vis aujourd'hui en partie grâce à une agence LinkedIn qui s'appelle LinkedIn Guru, je vais vous présenter juste derrière, ces vendeurs de formation, ces vendeurs d'informations justement sur LinkedIn ne vous donnent que des brides de leur formation. Alors je vais essayer moi d'aller plus loin aujourd'hui, de vous expliquer complètement comment fonctionne notre méthode, la méthode VAG, VAC, pour visibilité, autorité et constance. Et à la fin du coup de cette vidéo, normalement, vous aurez toutes les billes pour vraiment être très efficace sur LinkedIn. Et bien sûr, si vous voulez travailler avec nous pour d'autres raisons, derrière, vous aurez toutes les informations aussi pour nous contacter et savoir à peu près comment on peut vous accompagner dans votre business. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Florian Pouvreau, je suis expert et coach en prospection digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes commerciales à mettre en place des dispositifs d'acquisition de clients autonomes qui leur permettent de ne plus avoir besoin de prospecter, en tout cas avoir des routines qui leur permettent de créer des momentum de vente qui leur permettent de ramener des clients sans avoir besoin d'être dans le dur de la prospection quotidiennement et de ne pas savoir quand est-ce que son prochain client va arriver. Là, vous savez exactement d'où va venir provenir votre client, quand est-ce que vous allez avoir des clients et vous avez les bons leviers pour les activer. Justement, alors, je vais vous partager mon écran, juste ici. Et déjà, j'ai envie de vous présenter LinkedIn Guru puisqu'une des raisons pourquoi je faisais cette vidéo complète aussi, c'est parce qu'on est en plein lancement de LinkedIn Guru. LinkedIn Guru, c'est donc une agence qui va vous permettre d'être formé à la méthode VAC, donc je vais vous donner les grandes, grandes lignes de la méthode VAC dans cette vidéo. On fait aussi, tout simplement, on va peut-être optimiser vos profils puisqu'il y a des choses qui sont compliquées à faire une fois sur son profil LinkedIn ou alors on n'a pas beaucoup de temps, donc on a des équipes aujourd'hui qui peuvent vous optimiser votre profil LinkedIn pour être beaucoup plus visible et pour avoir beaucoup plus d'autorité. Et on va aussi avoir des services d'externalisation complets de votre prospection sur LinkedIn, c'est-à-dire que c'est nous qui allons prospecter pour vous sur LinkedIn et lorsque la conversation passe à une étape où il faut que vous interveniez puisque là vraiment le prospect est chaud, on vous relaisse la main sur la discussion. On a aussi tout un service pour les gens qui souhaitent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin sur LinkedIn, un service qui vous permet de gérer vos publicités LinkedIn. Donc voilà, je vous ai présenté LinkedIn Guru, je suis désolé de la publicité, mais c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne YouTube, c'est quand même pour vendre à un moment donné mes services et pour pouvoir vivre des conseils gratuits que je vous donne. Je vous rassure, dans cette vidéo-là, je vais tout vous donner comme information, vous pouvez complètement réussir sans passer par nous. Maintenant, passer par nous, ça vous assure d'avoir la méthode pas à pas de A à Z avec de l'accompagnement. Et puis bien entendu, si pour ceux qui le souhaitent, aller plus vite ou aller plus loin, on peut le faire complètement pour vous, vous pouvez complètement nous externaliser cette mission. Voilà, j'arrête pour la publicité. Simplement, je vous invite, si vous le souhaitez, on a créé un petit groupe LinkedIn où on va partager tous les jours des conseils justement sur la prospection B2B sur LinkedIn. Nous, on est vraiment spécialisé sur B2B. Ce groupe s'appelle, l'URL c'est facebook.com slash groupe avec un S, marketing B2B LinkedIn. Et si vous le cherchez ici, vous cherchez prospection B2B LinkedIn formation et vous trouverez ce groupe-là. Donc, un petit questionnaire pour savoir si vous êtes vraiment dans le B2B pour rentrer. Mais tout simplement, après, vous pourrez le rejoindre sans problème. Alors là, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer une méthodologie complète pour trouver des clients sur LinkedIn. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà téléchargé. On avait fait un guide justement qui s'appelle Comment trouver des clients B2B ? Libérer la puissance de LinkedIn. Je vais vous mettre le lien de ce guide en dessous de la vidéo. Ça vous permettra de le re-télécharger si vous voulez avoir la version papier. Moi, je vais... On va reprendre tout simplement cette formation ensemble. Et je vais aller plus loin puisque je vais vous la commenter. Je vais vous expliquer. Je vais retourner sur mon profil. Je vais vous montrer des choses. Vraiment, ça va être une formation très complète, un peu longue. Je vous l'accorde. Pour une vidéo YouTube, normalement, on ne fait pas des vidéos aussi longues. Mais ça va vraiment vous permettre d'avoir toutes les billes pour réussir sur LinkedIn. Alors, voilà. Dans le guide, je me présente un petit peu plus. Je vous explique pourquoi j'en suis arrivé à cette volonté de comprendre LinkedIn. En fait, c'est un peu particulier. Moi, à l'origine, je suis spécialiste des canaux d'acquisition qu'on appelle organiques. Donc, la publicité Facebook, la publicité... Pardon, la publicité non, justement. Je suis spécialiste du référencement Google, du référencement sur YouTube, des tunnels de vente et de l'automatisation des ventes. Vraiment, l'inbound marketing dans sa totalité où je vais pouvoir trouver des clients sans avoir de routine manuelle. Il y a quelques temps, du coup, j'ai quelqu'un, j'ai un ami qui me dit mais Frère, tu travailles dans le B2B, c'est vrai que pourquoi tu n'exploites pas à 100% en dehors de l'automatisation ? Pourquoi tu n'exploites pas à 100% LinkedIn ? Et du coup, je me suis renseigné. Il n'y avait pas vraiment de méthodologie manuelle facile d'utilisation. Souvent, on me disait il faut créer beaucoup de contenu, il faut passer beaucoup de temps sur LinkedIn, il faut être très visible. Et finalement, c'était quasiment irréalisable pour un commercial B2B aujourd'hui de passer autant de temps sur de la prospection LinkedIn ou alors il fallait qu'il investisse lui-même de sa pose des budgets publicitaires parce que souvent, son entreprise n'investissait pas dans son business, enfin non, n'était pas prêt d'investir dans la publicité LinkedIn. Donc, ça devenait très compliqué puis finalement, les formations qu'on peut trouver aujourd'hui ne correspondaient pas à une réalité d'un commercial qui a besoin de faire des choses tout seul et qui n'a pas le temps d'écrire beaucoup de contenu et qui n'a pas besoin, qui n'a pas les moyens de faire de la publicité. Et donc, du coup, je me suis dit tiens, il y a une opportunité, je vais vraiment réfléchir et puis par rapport à ce que je connais de la persuasion commerciale des techniques de vente, je vais vous essayer de trouver une méthode. Et donc, ça fait huit mois que je travaille avec mon associé sur cette méthodologie et là, en la testant, on l'a fait tester aussi à des amis qui sont des experts LinkedIn et qui nous ont dit vraiment, elle est très, très efficace. Aujourd'hui, nous, on a à peu près deux à trois demandes pour acheter nos services sur l'agence LinkedIn Guru 100% avec cette méthode. C'est-à-dire qu'on passe à peu près une heure par jour et encore même pas, une demi-heure par jour sur LinkedIn à faire un peu de prospection en utilisant la méthode VAC, VAC. Et voilà, on a deux à trois demandes de clients. Alors souvent, c'est des gens qui viennent carrément nous dire expliquez-moi vos services, je suis curieux. Puis on leur explique vu que ce n'est vraiment pas très cher puisque la formation allait à 497 euros payablement trois fois pour un commercial et même pour une entreprise, c'est vraiment rien. Du coup, on arrive à faire beaucoup de ventes et puis après, vous pouvez prendre de l'accompagnement, etc. Et donc, c'est comme ça que c'est venu. C'est-à-dire que nous, moi, j'avais déjà des activités, mon associé avait déjà des activités en dehors de ça sur des programmes de formation pour moi, pour les startups, lui, il avait un blog sur le voyage et puis on s'est rendu compte qu'en fait, notre méthodologie a fonctionné super bien. Donc, on a créé l'agence LinkedIn Guru. Alors, qu'est-ce que je vais revoir avec vous ? Je vais vous rappeler simplement juste une petite notion, c'est hallucinant de voir à quel point aujourd'hui LinkedIn est sous-exploité en termes de faire performance et puis je vais vous montrer comment vous pouvez trouver une source de prospects sur LinkedIn, comment activer cette source, comment utiliser cette source, comment rentrer en contact avec des prospects, des prospects, des prospects, des clients potentiels, prospects potentiels, ça ne marchait pas, des clients potentiels et derrière, je vais vous montrer qu'en fait, il y a des scripts particuliers qui fait que vous arrivez à créer de l'intérêt et à leur proposer d'aller plus loin dans le processus commercial et puis je vous montrerai qu'aujourd'hui, moi, je l'automatise certaines, j'automatise certaines de ces étapes-là avec un outil français qui s'appelle Prospecting, je vous mettrai aussi le lien dans la description et puis, du coup, je vais vous montrer tout ça, je vais vraiment aller dans le détail et on va d'abord repartir sur les rappels de LinkedIn, alors LinkedIn, c'est un réseau social qui a été créé en 2003 et je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, c'était surtout un générateur de CV LinkedIn, je me rappelle que moi, quand je commençais à prospecter pour trouver du travail ou alors, j'avais après mon métier d'ingénieur commercial, LinkedIn, ça me servait surtout à extraire, on pouvait télécharger en PDF, je crois qu'on peut toujours le faire mais notre CV et puis voilà, on l'utilisait pour pouvoir prospecter et puis petit à petit, en fait, c'est devenu un vrai réseau social où on échangeait, il y a eu les groupes, LinkedIn, qui étaient très très puissants et puis à un moment donné, LinkedIn, je ne sais pas pourquoi, a décidé, il a dit, tiens, je vais arrêter de mettre de la visiter dans les groupes, donc aujourd'hui, vous êtes dans des groupes mais les gens partagent, plus personne vraiment voit ce qui est partagé et voilà, il y a eu quand même cette évolution mais LinkedIn, ça reste quand même le seul endroit au monde où vous pouvez avoir accès à 100% de toute la hiérarchie d'une entreprise gratuitement, c'est-à-dire que même sans avoir LinkedIn Premium ou LinkedIn Sales Navigator, vous avez accès aux gens, vous cherchez le directeur commercial de Microsoft à Paris, enfin ici les Moulinots, vous le trouvez, donc c'est hyper puissant LinkedIn quand on est dans le B2B et la seule chose que vous avez à faire, c'est de créer de l'intérêt et d'avoir une offre irrésistible, alors je voulais vous montrer à quel point aujourd'hui LinkedIn nous propose un score, ce qu'on appelle le SSI, c'est un Social Shilling Index, donc tout simplement moi je ne sais jamais comment il y arriver, je sais qu'il faut taper LinkedIn SSI, voilà, qui va me donner mon score ici, non, non, pas sur, ah si voilà, obtenez votre score gratuitement, et donc là moi j'ai un score de 85 sur 100 et vous voyez qu'en fait dans le secteur du marketing et la publicité, là je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, on a un score de 27, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont experts du marketing, qui sont experts de la publicité en 2019 et qui ne savent pas utiliser LinkedIn, je trouve que c'est un peu se moquer du monde, et derrière, on a un SSI moyen dans mon réseau qui est de 52, donc j'ai dans mon réseau des gens qui maîtrisent vraiment bien du coup LinkedIn, et il y a toujours moyen d'augmenter, je devrais, en réalité, je devrais essayer de monter à 97, 98, mais je suis déjà dans le top 1 de tout ce que je peux faire, il y a très peu de gens qui sont à 85, enfin plus que 85. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, j'étais en train de vous dire, là aujourd'hui, voilà, ça vous permet déjà de savoir à peu près où vous en êtes avec ce petit score, même s'il ne veut pas dire grand chose, c'est quand même un éducateur qui existe et qui est intéressant. Donc, LinkedIn, c'est l'outil de prospection par excellence, encore une fois, si vous voulez télécharger ce guide-là pour avoir la version papier, en même temps, vous regardez la vidéo, tout simplement, il suffit de le télécharger en bas de cette vidéo. C'est une prospection qui est super simple puisque je vous ai dit, c'est un réseau social où vous avez aujourd'hui tout, en quelques minutes, vous allez pouvoir accéder à tous les responsables d'une entreprise, à tous vos clients idéaux et je vais vous rappeler quelques notions de vente parce qu'il faut avoir ces notions de vente-là pour avoir la prospection efficace sur LinkedIn. La première chose, c'est que personne n'a envie d'acheter votre produit. Par contre, on a tous envie de résoudre un problème, c'est à vous, grâce à votre profil LinkedIn, grâce à vos échanges, grâce derrière un call puisqu'on va faire, on va principalement vendre par téléphone. LinkedIn, c'est juste finalement créer de l'intérêt jusqu'à ce que la personne ait envie d'aller au téléphone. C'est à vous de montrer qu'on s'en fout de votre produit et que vous êtes vraiment capable d'aider la personne à résoudre un de ses problèmes. Il y a seulement trois raisons pour lesquelles une personne n'achète pas. La première, c'est qu'elle peut être pas du tout intéressée, pas dans votre site, mais pour le cas, du coup, ça veut dire que vous avez mal fait votre travail sur LinkedIn. La deuxième, c'est qu'elle n'a pas le temps sur le moment. Et la troisième, c'est qu'elle n'a pas confiance encore en vous. Je dis souvent que c'est un lead froid. Et pour ces deux raisons-là, c'est pratique parce que LinkedIn, vous pouvez revenir à un autre moment ou rediscuter avec elle et surtout, vous allez pouvoir, grâce à LinkedIn, créer énormément de confiance grâce à ce que je vais appeler demain des small talks, des petites discussions. Donc, vous allez vraiment vous concentrer sur créer de la confiance. C'est vrai que c'est un processus plus long que du cold calling, mais généralement, mais par contre, l'efficacité de la prospection sur LinkedIn est vraiment exceptionnelle. Voilà. Si après, quelques notions de vente. Si jamais quelqu'un vous dit que c'est trop cher, c'est que vous n'avez pas su lui permettre d'avoir une valeur perçue de votre offre supérieure au prix que vous offrez. Si vous voulez vraiment avoir une offre vraiment irrésistible, offrez une valeur perçue dix fois supérieure à votre prix de vente. Personne ne va acheter autre chose. Un produit ou une solution, on va acheter une émotion qui est déclenchée par la résolution de notre problème. Donc, vous allez devoir faire une promesse qui va apporter énormément d'émotions. Il n'existe pas, encore une fois, de méthode facile et automatisée pour prospecter. Par contre, il existe une méthode pour prospecter, mais elle n'est pas automatisée. Mais vous pouvez l'automatiser aussi. Mais rien ne vous permettra de trouver des clients du jour au lendemain. C'est-à-dire que je n'ai pas, je n'ai aucune méthode et personne n'a une méthode qui vous permet, la personne vous découvre aujourd'hui et elle est client chez vous ce soir. C'est quasiment impossible. Il n'y a peut-être que les... Non, il n'y a pas de solution pour faire ça. Donc, il faut être patient quand on est commercial. Et tout simplement, j'aimerais, mais là, je ne vais pas passer 200 ans à essayer de vous faire comprendre ça, que vous compreniez que vos prospects, le monde commercial dans lequel on vit a changé et qu'aujourd'hui, les prospects passent beaucoup plus de temps à se renseigner sur vous, à vous espionner, à regarder vos réseaux sociaux, à comprendre ce que vous faites, à aller sur votre site internet, à regarder dans la... l'actualité s'il y a des informations sur vous, etc. Ils vont sans doute taper le mot-clé, votre nom, votre prénom et votre avis ou le nom de votre société et le mot-avis dans Google avant de vous faire confiance. Donc, il faut créer tout un environnement de confiance vrai parce que s'il est faux et si quelqu'un ne peut pas vous faire confiance, si vous vendez vraiment un produit merdique, de toute façon, ça ne sert à rien d'être en train de regarder cette vidéo-là puisque ça ne marchera pas, la méthode que je vous donne. Alors, comment on va créer un profil LinkedIn qui vend ? Déjà, un profil LinkedIn, ce n'est pas un CV et aujourd'hui, 99% des personnes qui vont regarder cette vidéo ont un profil LinkedIn de type CV. Donc déjà, c'est la première chose, il va falloir créer un profil où vous allez arrêter de mettre votre poste, où vous allez arrêter de présenter les postes que vous aviez avant en espérant être recruté et d'avoir un meilleur salaire pour la suite. Là, il va falloir que vous concentriez et que vous focussiez votre profil LinkedIn sur ce que vous offrez comme solution pour vos prospects, pour que vos prospects, quand ils arrivent sur votre profil LinkedIn, se disent « Ah, c'est super intéressant, il y a du sens à ce que j'écoute ce qu'il a à me dire. » Alors, pour ça, en fait, tout simplement, et si je vais sur mon profil LinkedIn, hop là, je vais fermer, je vais fermer mon profil. Si je vais sur mon profil LinkedIn, si, ça a bugué là, donc je vais le cliquer. vous voyez que la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis une promesse ici. D'accord ? Donc, j'ai mis, en fait, je vous dis que je vais vous donner la méthode pour trouver des clients B2B sur LinkedIn et derrière, je vous propose de télécharger le guide complet pour trouver des clients sur LinkedIn. Ici, je vous dis que vous pouvez améliorer vos pratiques sur LinkedIn pour trouver des clients B2B plus facilement. Il suffit de télécharger le guide de prospection. Je vous le mets ici et derrière, je vous dis, soit vous le téléchargez, soit vous pouvez m'envoyer un message. Derrière, j'ai un article spécifique qui parle de trouver des clients sur LinkedIn et mes expériences, j'ai une société qui s'appelle LinkedIn Guru qui est expert en marketing LinkedIn. Nous sommes coach et formateur à la méthode VAC. Nous sommes manager de publicité LinkedIn et je suis cofondateur de cette société. Donc là, très clairement, aujourd'hui, mon profil, il est optimisé pour la vente et c'est pour ça que c'est aussi simple pour moi aujourd'hui de vendre des formations, de vendre du coaching sur LinkedIn parce que quand les gens arrivent sur mon CV, sur mon profil, immédiatement, ils voient ce que je fais. Tout à l'heure, j'ai même reçu un in-mail. Il y a quelqu'un qui paye premium qui m'a envoyé un in-mail en me disant je veux savoir comment acheter vos produits. Il aurait pu tout simplement cliquer, m'inviter dans son réseau et me le demander. Ça ne lui aura rien coûté. Non, il a payé un in-mail. Un in-mail, c'est quand vous en avez le droit à 20 quand vous payez un abonnement marketing pour me contacter plutôt que de prendre le temps de me contacter et de discuter. Quelque chose aussi qui est important, c'est que vous voyez quand je regarde un message que j'ai posté par exemple. Ici, vous voyez, là j'ai mis un petit liseret vert autour de ma photo. C'est quelque chose qui est relativement sympa à faire qu'on apprend justement dans la méthode VAC autour de mon profil. Comme ça, ça me permet d'être beaucoup plus visible dans les commentaires. Ça arrête l'œil. Maintenant, ça arrête de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font mais bon, ça a quand même encore beaucoup de succès. Et derrière, vous voyez que mon accroche ici, c'est la méthode pour trouver des clients B2B. La personne qui a posté ce message-là, il écrit responsable grand compte public et je pense qu'elle a envie de devenir un peu coach LinkedIn. En tout cas, c'était un post sur oui, il faut arrêter, il faut reportir avec le call calling. Franchement, moi, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Ou alors, je me dis, elle est dans un post, elle travaille pour une entreprise donc je suis obligé de cliquer sur son profil pour y aller. Donc, déjà, la première chose, c'est d'optimiser votre profil justement avec une phrase qui vous permettra de, vous voyez, à la place de Florent Pouvre au fondateur, j'aide les clients à trouver des clients sur, je vous ai à trouver des clients sur internet pardon, aujourd'hui, c'est plus simple à promesse et derrière, je vous mets, je vous ai à trouver des clients donc c'est ce que vous voyez dans le fil d'actualité quand je commande. Derrière, bon, voilà, il y a toute une, optimisation à faire, c'est aussi vous allez devoir optimiser toute cette partie-là de votre profil pour expliquer ce que vous faites et qu'on puisse tout de suite passer à l'action. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est ça, c'est cette partie-là. Donc là, il n'y a toujours que les trois premières lignes qui sont visibles donc optimisez bien les premières lignes. pour faire des petites icônes, soit vous venez copier et coller les icônes sur mon profil, ce sera beaucoup plus facile, sinon, en fait, moi j'utilise un site internet qui s'appelle fr.piapps.com où quand je clique ici, voilà, ça me copie la petite icône que je peux venir coller est-ce que je peux venir coller par exemple dans un post ou quelque chose. Désolé pour la connexion internet, c'est un peu compliqué. Ici, si je colle, j'ai mon petit icône. Donc c'est intéressant aussi de mettre des icônes parce que ça attire vraiment l'œil, donc prenez le temps, vous voyez, moi j'ai un icône au niveau de mon nom et j'ai un icône au niveau de ma promesse et j'ai des icônes à l'intérieur de la presse, présentation de mon profil ce qui permet d'aérer vraiment mon profil, il est très clair, en tout cas, il va être encore plus clair parce que je continue à l'améliorer de jour en jour et que là, pendant que je fais cette vidéo, on est en phase de lancement, en réalité, on va lancer l'agence dans quelques jours et donc on est encore en train de reconstruire tous les argumentaires, reconstruire tous les textes de nos profiling. le guide ne va pas plus dans le détail mais vous montre ce que je viens de vous montrer donc ça, vous pourrez revoir aussi dans le profil mais c'est exactement ce que je vous ai montré ici qu'il faut faire sur votre profil, c'est-à-dire optimiser votre profil. Derrière, en fait, sur LinkedIn, vous allez pouvoir faire des recherches. Imaginons que vous recherchiez par exemple des commerciaux B2B, vous allez tout simplement pouvoir écrire commercial et moi ce que je fais c'est que j'utilise un opérateur booléen en majuscule, le mot AND et je mets B2B. B2B. Voilà. Donc les opérateurs booléen, vous avez le OU, OR, AND ou NOR mais on s'en fichait, on mettait AND ou OR. Et donc là, en fait, ça me dit, bon, sur votre recherche, il y a 682 463 personnes. Très bien. Alors je vais peut-être mettre juste la France. J'ai 46 767 personnes intéressantes. Donc ça veut dire que là, en quelques secondes, j'ai trouvé 46 776 prospects potentiels, leads potentiels. Derrière, tout simplement, je peux aller sur le profil de Benjamin et bon, Benjamin, il n'est pas très présent sur LinkedIn. D'accord ? Donc Benjamin, je pourrais juste me connecter comme ça et lui envoyer. Mais je ne l'ai pas fait pour l'instant parce qu'il faudrait que j'écrive une note. Mais je vais voir si Eric, voilà, Eric, il est actif. Donc en fait, tout simplement, je peux aller voir ce qu'Eric vient de commenter ici. Voilà, donc 4ème édition, machin, 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 et là, je peux faire liker et dire merci Eric pour votre retour. Donc en fait, qu'est-ce que je fais ? Je fais un signal faible, du coup, je lui envoie un petit message. Voilà, il est plutôt fort même. et derrière, je pourrais en fait, tout simplement, avoir lorsque je vais rentrer en conversation avec lui, donc je vais l'inviter dans mon réseau et je pourrais tout simplement lui dire, j'ai beaucoup apprécié votre commentaire la dernière fois sur tel ou tel post, je pense que ça a du sens qu'on en discute et donc du coup, j'aurai un sujet de discussion. Bon là, pour le coup, en plus, il parle d'un salon particulier donc il y aura obligatoirement un sujet de conversation derrière. Donc voilà, donc déjà, vous pouvez trouver très facilement des prospects. Donc déjà, vous avez un profil qui est optimisé, du coup, les gens voient qui vous êtes rapidement quand vous commencez et vous savez, grâce à LinkedIn, avec une souple, petite recherche et un tout petit peu de travail, vous savez, comment engager une conversation avec une personne. Derrière, si je reprends, je continue, bon après, vous pouvez créer une page d'entreprise, je laisse le guide vous expliquer comment créer une page d'entreprise parce qu'en réalité, la page d'entreprise, elle n'est utile vraiment que pour deux choses. La première, c'est pour avoir un logo, c'est pour avoir un logo dans votre profil ici pour que ça reste professionnel. Voilà. Et la deuxième, et ça ne sert que à ça, c'est de faire de la publicité LinkedIn. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment faire une publicité LinkedIn. Mais voilà, ça ne sert qu'à ça. Vous voyez, on est encore en préparation puisqu'on n'a pas encore mis les liens des e-books dans nos profils. Donc là, voilà la partie recherche de profil, recherche de prospect et, enfin, identification de prospect et optimisation de votre profil LinkedIn. Et en fait, la grosse problématique, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui est très problématique, c'est que la plupart d'entre vous, vous allez demander à un prospect de se connecter et au moment où il accepte l'invitation, vous allez tout de suite vous lui faire un pitch commercial et vous lui copier-coller en plus un texte à rallonge que personne n'a envie de lire. En fait, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la rue et vous demandez le premier homme ou la première femme vous la demandez en mariage. C'est ce que vous faites. Là, vous vous essayez de vous marier trop tôt. Vous ne la connaissez pas. Elle n'a pas confiance en vous. Vous êtes déjà un genou à terre avec une bague en lui disant épousez-moi. C'est exactement ce que vous faites comme un commercial et vous vous étonnez que ça ne fonctionne pas. Et en plus, vous copier-coller des textes qui sont souvent absolument pas adaptés à la personne. Alors, comment on va trouver des clients ? Je vous ai dit déjà la première chose, ça va être d'espionner vos prospects. Ça va être laisser vos concurrents faire le boulot. Et en fait, vous avez aussi des concurrents qui vont faire des très beaux postes et dans ces très beaux postes, il y a des gens qui vont l'aimer, qui vont liker et donc vous allez pouvoir identifier des prospects. Donc, il faut être un petit peu malin d'aller chercher les personnes qui s'intéressent à votre domaine en allant là où ils sont. Mais ça, c'est la base du marketing digital. C'est d'être là où sont les personnes et de se rendre visible. Premier pilier de la méthode, la visibilité. Donc, en commentant et la méthode, moi, ce que je vous conseille, c'est de commenter plus de 10 fois par jour. Mais faire 10 commentaires par jour, en toute honnêteté, ça prend un quart d'heure. Déjà, vous avez un quart d'heure par jour juste à commenter. Qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Vous allez faire une demande de connexion, le prospect va l'accepter, vous allez lui expliquer pourquoi vous vous connectez avec lui et vous allez faire une question ouverte de façon à ce qu'il réponde et vous demande ce que vous faites. Vous allez, par exemple, lui poser des questions. J'ai vu, vous aviez posté ce sujet-là, ce sujet-là, ce sujet-là. Je pense que ça avait beaucoup de sens pour moi d'essayer de vous contacter, de rentrer en contact. Voilà. Donc ça, c'est la raison de la connexion. Après, vous lui dites, est-ce que vous pouvez me dire, du coup, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on apprenne à se connaître. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites dans la vie ? La personne, elle va vous répondre et comme vous lui avez dit que vous vouliez qu'on vous fasse cette connaissance, elle va avoir le réflexe de vous faire une question ouverte et vous, qu'est-ce que vous faites ? Il faut être malin à un moment donné. Il faut ouvrir pour s'appeler. En anglais, ça s'appelle du priming. En français, ça s'appelle de l'amorçage. Donc, c'est des techniques de persuasion. En fait, vous allez faire une action qui va déclencher une autre action sur votre prospect. Si vous n'êtes pas bon en persuasion, vous ne serez pas bon en commercial. D'accord ? Donc, il faut vous former un petit peu sur la persuasion. Ça s'appelle du coup de l'amorçage. Donc, vous posez une question. On a décidé de créer un e-book qui sera payant mais qui ne sera pas très cher à 17 euros. On va vous donner. D'ailleurs, c'est intéressant. Dites-moi en commentaire de cette vidéo, s'il vous plaît, qui serait intéressé par cette offre-là. En fait, on a comme idée pour 17 euros de vous donner 20 scripts différents de messages d'accroche. Pour 17 euros, on vous donne 20 scripts différents en fonction du coup de vos secteurs d'activités, en tout cas de vos types de produits, 20 scripts de messages. C'est-à-dire, quoi dire pour se connecter, quoi dire pour faire le welcome message et quoi dire pour engager et pour avoir une proposition valorisante qui me permet derrière de faire rentrer les gens dans un tunnel de vente et les avoir au téléphone. Comment aller jusqu'au téléphone ? Je suis en train de chercher mon téléphone mais il n'est pas là. Aller jusqu'au téléphone. Parce que la vente, elle va se faire par téléphone. LinkedIn, ce n'est pas... Vous ne vendez pas sur LinkedIn. Il n'y a personne qui va vous acheter un produit directement sur LinkedIn. Ça peut se faire mais sur des produits à moins de 1000 euros, c'est notre cas. Des fois, j'envoie juste le bon commande et la personne achète. Mais voilà, c'est très spécifique et la personne a énormément de confiance donc on crée beaucoup de contenu mais avec la méthode VAC, ce n'est pas nécessaire d'avoir autant de contenu que ce qu'on fait. Ce que vous allez devoir faire par contre c'est ne pas vendre votre produit, c'est vendre vos trades à la place de votre produit. Donc qu'est-ce que vous devez faire ? Ça c'est plus détaillé ici. Demande de connexion, raison de la connexion, une question sur une ou plusieurs problématiques de façon à ouvrir la discussion et leur faire une proposition valorisante. C'est-à-dire, il va falloir rendre heureux votre prospect, le valoriser avec une proposition. Il va falloir du coup, derrière, créer une autorité. Pour aider, pour créer votre autorité, c'est le deuxième pilier de la méthode VAC, il faut aider et éduquer. Donc plutôt que de partager des contenus qui sont créés par d'autres, prenez le temps de partager mais vous n'avez pas besoin. Par exemple, vous pouvez faire un seul article très bien construit sur votre profil LinkedIn, donc sur LinkedIn Pulse, qui vous permettra de prospecter toute votre vie. Mais faites déjà cet article-là. Et derrière, faites un ou deux postes, un poste par jour ou un poste tous les deux jours où vous allez donner des conseils sur votre métier, sur l'expertise, etc. Donc de cette manière-là, vous allez créer l'intérêt, vous allez être visible et vous allez créer l'autorité. Vous allez leur permettre de résoudre le type d'articles que vous allez faire. Donc aider, éduquer, résoudre des problèmes, comment qualifier son besoin et puis derrière, vous allez pouvoir répondre aux objections de vos clients, comment gagner en crédibilité et créer de l'intérêt. Donc ça, c'est ce que vous devez faire. Vous devez mettre en place un scénario d'approche pour garder, pour gagner l'autorité. Vous êtes autoritaire, donc ça veut dire que vous êtes l'expert dans le domaine. C'est aussi votre position qui est importante, la promesse que vous faites. La promesse que vous faites et la description de votre profil vous fait aussi gagner en autorité. Donc c'est le deuxième pilier. Le premier, c'est la visibilité. Le deuxième, c'est l'autorité. Donc c'est votre profil LinkedIn et c'est ce que vous arrivez à poster. La troisième, du coup, c'est la constance. Il faut le faire souvent. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir passer au téléphone. Les scripts téléphoniques, là, ça va un peu plus loin que LinkedIn, mais il y a trois étapes clés à un bon script téléphonique. Il y a le connect call, donc l'appel de connexion, l'appel de découverte et l'appel d'engagement et de closing. D'accord. L'appel de connexion, alors, d'un point de vue général, quand vous êtes commercial, vous devez, c'est vous qui contrôlez le rythme. Vous allez dire à la personne, j'ai quatre questions à vous poser et l'objectif, c'est d'être sûr que vous et moi, on a envie de travailler ensemble et surtout que je puisse vous aider. Donc, on ne va pas, je vous demande de rester très concis dans vos réponses. L'objectif, c'est voilà, je veux savoir si je peux vous aider. Maintenant, je n'ai pas 40 minutes disponibles, donc faisons juste un petit call de connexion. Donc, vous avez posé la question, quel est son principal problème aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il a fait pour essayer de le résoudre ? Pourquoi il n'a pas réussi ? Et du coup, est-ce qu'il est prêt à s'engager si vous avez la solution avec vous d'un point de vue financier et d'un point de vue temps ? Très bien, merci. Moi, c'est intéressant. Je pense que vraiment, je peux vous aider. Je suis persuadé que je peux vous aider. Je vous propose qu'on passe plus de temps puisque là, c'était un peu court à vraiment creuser toutes vos problématiques et vous allez faire un call de découverte. Vous allez challenger sa réponse et lui faire une proposition commerciale et derrière, vous aurez un call d'engagement, c'est-à-dire que vous l'appellerez et le mieux, c'est de closer pendant le call de découverte. Mais il y a des fois, votre client va vous dire oui, mais là, je ne peux pas, je ne suis pas disponible ou j'ai encore besoin de mes supérieurs et donc, vous le rappellerez pour faire la vente. Et dans le call de closing, il va falloir appuyer sur le fait que s'il ne passe pas l'action, s'il ne le fait pas, il va encore être dans cette situation problématique pendant des années parce que ça fait déjà des années qu'il est dans cette problématique et qu'aujourd'hui, il n'a toujours pas pris la décision de changer donc s'il ne prend pas aujourd'hui, c'est sûr que dans six mois, il est toujours dans la même situation. Alors, voilà ce que je voulais vous présenter juste sur la partie de la méthodologie. Je vais vous montrer derrière aussi comment on fait une publicité LinkedIn pour vous donner un peu de l'exemple. Donc nous, on a beaucoup de conversations. Donc vraiment, ce qui est très important en fait finalement, c'est que tout se passe dans la partie conversation. Donc, on connecte avec les gens. On connecte avec les gens. On leur envoie un message de bienvenue. Je ne sais pas si j'en ai là. Bon là, par exemple, c'est mon message de connexion. Bonjour Julien, j'ai vu que vous étiez aussi spécialiste de la vente B2B. Je me suis donc dit que ça avait du sens qu'on se connecte. A très vite. Donc, il y a à peu près 40% des gens qui acceptent mes connexions avec ce message-là. Je pense que je pourrais l'améliorer pour monter à 60%. Et derrière, en fait, on a à peu près 30% des gens qui nous répondent. On va leur poster un deuxième message de bienvenue. Là, ce que je vous enverrai tout à l'heure. Je vais le faire devant vous avec le logiciel d'ailleurs. Et en troisième étape, du coup, on essaie de passer au téléphone où nous, on vous propose de télécharger le guide. De cette façon, on va pouvoir vous envoyer des emails de façon quotidienne pour vous aider à améliorer vos performances. Et peut-être que vous aurez envie de travailler avec nous ou en tout cas d'apprendre la méthodologie VAC, la VAC, pour ça. Donc, la formation, je vais vous en parler rapidement. Notre formation, du coup, pour trouver des clients sur LinkedIn, je vous ai dit qu'il y a 497 euros. Alors, à risque d'évoluer, le prix va sans doute augmenter pour monter jusqu'à à peu près 800 euros puisque c'est le prix à lequel on le vendait au départ, mais en ce moment, on est sur un prix de lancement pendant que je fais cette vidéo-là. Mais vous n'étonnez pas si vous voyez cette vidéo six mois plus tard, le prix aura sans doute augmenté à 797 euros puisque pour l'instant, on n'est que sur le prix de lancement. Donc, 497 euros, on va travailler tout un chapitre ensemble sur les fondations, donc la présentation de LinkedIn, la philosophie, parce qu'il y a une très forte philosophie à adopter, avoir plusieurs visions en termes, il y a plusieurs visions. le KISS, je vous en parlerai plus tard. Comment avoir de l'attention, comment capter l'attention des gens, quels sont les piliers du succès du coup de la méthodologie, donc visibilité, autorité, constance. D'ailleurs, on a un deuxième chapitre où on va vous permettre toutes les méthodes qu'on utilise pour attirer de l'attention, donc comment utiliser son profil, optimiser son profil, qu'est-ce que la hiérarchie visuelle, comment identifier des sujets clés, comment commenter efficacement, comment engager une discussion. Derrière, on a comment optimiser son profil, comment devenir le downbrainer, une évidence pour votre client. Le client veut acheter votre formation. Comment devenir une évidence ? Tout simplement, on va ré-optimiser son profil sur d'autres parties du profil. On va travailler des raisons d'y croire, des preuves sociales, votre assertivité et comment créer une offre irrésistible. Derrière, on va vous proposer un chapitre 4 sur comment convertir un client, donc comment engager des conversations, comment avoir un processus de vente en 3 étapes dont je vous ai parlé à l'instant, comment le générer et comment avoir un engagement de vente au téléphone. C'est important de le raccrocher et que la personne me dise je vais acheter. Et derrière, un dernier chapitre pour toutes les personnes qui veulent accélérer et qui veulent aller plus vite, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'acheter sur Sales Navigator ? Parce que la méthodologie elle est 100% utilisable sans avoir Sales Navigator mais si vous voulez investir dans Sales Navigator, ça vous permettra simplement d'avoir un metteur de recherche beaucoup plus puissant et pouvoir du coup avoir une visibilité bien plus importante sur tous vos leads. Vous allez pouvoir utiliser un bot LinkedIn efficacement, je vais vous montrer rapidement mon bot comment je l'utilise. Comment créer un lead magnète donc comment créer un e-book qui vous permet de créer une base d'emailing vous permettant d'avoir beaucoup plus de résultats en termes de vente et comment utiliser la publicité LinkedIn efficacement, je vais aussi vous l'expliquer juste après. Vous voyez, c'est une formation extrêmement complète qui vous permettra d'utiliser LinkedIn complètement dans votre business pour un prix vraiment dérisoire puisque vous pouvez la payer en trois fois. Alors, maintenant, on va passer du coup à le bot et je vais vous montrer comment j'automatise tout ça puisque cette personne-là en fait, tout simplement, elle a reçu mon message mais c'est mon bot qui l'utilise. tout simplement, qu'est-ce que je fais c'est que je vais vous mettre le lien de prospecting pareil en lien de cette vidéo tout simplement. Donc, c'est un petit CRM ici, il va falloir que j'utilise une page de recherche LinkedIn où j'ai cliqué sur mon profil créant et j'ai créé une page de LinkedIn et là, par exemple, je vais chercher tous les coachs et je vais mettre un sportif. tous les coachs sportifs qui sont sur LinkedIn. Voilà, donc il y en a 22 674 et qu'est-ce que je fais ? Je fais mes prospects, je vais créer une campagne et je vais l'appeler coach sportif sportif et je vais lui dire tu vas m'exporter les 1000 premières personnes je ne peux pas faire plus que 1000 les 1000 premières personnes de cette liste. Voilà, voilà, alors désolé, j'ai dû couper et redémarrer puisque je n'avais pas la possibilité de retrouver mes identifiants. Donc là, je vous montre, du coup, je suis arrivé sur mon identifiant, sur mon tableau d'administration et vous voyez, il est en train d'extraire les profils de cette campagne, donc tous les profils des coachs sportifs qu'on vient de voir. par exemple, si je clique sur le profil de Mohamed, tout simplement, ça m'ouvre, ça fiche LinkedIn. Donc je sais que c'est des gens qui ont été extraits sur LinkedIn. Je vais refermer. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en fait grâce à Prospective ? Tout simplement, on utilise deux types de messages, parce que les autres ne sont pas, c'est le message de connexion. Et donc, là, par exemple, j'ai envoyé un message à Mohamed en automatique, donc, connexion coachs sportifs. Je vais donc lui dire bonjour, et là, je peux ajouter le prénom, virgule. J'ai vu que vous étiez coachs sportifs, je suis aussi dans ce domaine, qui me semblait intéressant de vous proposer de rejoindre mon réseau. Très bonne journée. Voilà. Donc là, je lui renverrai par exemple ce type de message-là. Qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement, je vais prendre toutes les personnes avec qui je ne suis pas connecté, à qui je n'ai jamais envoyé de message. Je vais les sélectionner ici, les 100 premiers. J'ai 100 profils sélectionnés. Et donc là, je pourrais enregistrer et envoyer à ces 100 personnes directement mon message numéro 1. Donc vous voyez, je viens d'envoyer en 3 minutes 100 messages. Et en fait, derrière, si les personnes sont connectées, donc là, du coup, j'en ai 1, 2, 3, j'en ai que 4. Je vais pouvoir les sélectionner. Donc si les personnes connectées à qui je n'ai pas envoyé de message et qui ne m'ont pas répondu. Bon là, pour le coup, je n'ai personne. Mais vous aurez la liste des personnes qui ont accepté votre invitation, par exemple ici. Ah si, j'en ai 3. Donc je sélectionne ces personnes et je vais leur envoyer un message. Et là, je vais ouvrir une conversation. Donc ouverture. bonjour, blablabla, donc prénom, merci d'avoir accepté de rejoindre mon réseau. Et puis bref, bon là, l'objectif, c'est de lui donner un message de connexion. Je vais, il faut le travailler, il y a plein, plein d'éléments pour travailler le réseau, mais l'objectif, c'est qu'elle vous réponde, bah oui, moi je fais ça et toi, tu fais quoi ? Et là, du coup, vous allez pouvoir commencer vos small talks c'est avoir, vous voyez qu'il y a un intérêt qui a été créé et donc vous allez pouvoir derrière, je ne savais pas que j'avais autant de coachs sportifs dans mon profil, vous allez pouvoir engager une conversation avec eux facilement, très facilement. Voilà. Donc prospecting, ils sont en train de lancer aussi, c'est des français, ça c'est ce qui est super intéressant et ils sont en fait en train de lancer une partie scénario qui va être assez puissante. Donc là, c'est en bêta, comme moi je suis ambassadeur, peut-être que j'ai la version et en fait, du coup, je vais pouvoir créer un tunnel. Il faut aller là dans le tunnel. Et donc, ils ont des scénarios préfets, par exemple, si je prends le modèle 5, vous allez avoir la personne, on va visiter d'abord le profit de la personne, après on va lui envoyer une action de connexion avec un message, on attend une journée, si la personne elle a accepté votre demande de connexion, alors on lui envoie un message et si jamais au bout de 15 jours elle n'a pas fait, on retire le prospect du scénario, etc. Donc là, c'est des scénarios qui vont se faire de façon automatique. Ça, c'est une nouvelle fonctionner carrément. Ce qui est intéressant aussi avec Prospecting, c'est qu'il vous bloque un certain nombre d'actions que vous pouvez faire par jour, c'est 100 actions par jour de chaque, ce qui permet de ne pas vous bloquer votre profil. Donc vous voyez, vous pouvez automatiser votre profil assez facilement avec Prospecting. Donc ça, c'est la première chose. Je vais vous montrer aussi quelque chose que je vous ai promis, du coup, c'est pourquoi faire de la publicité sur LinkedIn et à quoi ça sert. Donc pour faire de la publicité, il faut aller tout simplement dans la partie produit, ici, de votre profil et vous cliquez sur faire de la publicité. et là, hop là, donc là, j'ai plein de comptes. Je vais vous montrer une pub. Je vais aller dans un groupe de campagne, par exemple, défaut là. Et là, je vais créer une campagne publicitaire. Donc là, vous avez plusieurs choses. Soit vous faites une campagne d'engagement, vous avez à demander aux gens d'engager avec votre publication, je vais retourner à juste précédemment. Vous allez pouvoir faire des campagnes directement de génération de leads, des campagnes directement de conversion vers votre site internet, c'est-à-dire que LinkedIn vous facturera le fait d'aller vers votre site internet, vous pouvez avoir le nombre de vues de vidéos, vous pouvez avoir le nombre de visites du site web et de notoriété de la main si vous voulez faire juste grossir votre page. Et ce qui est très puissant, c'est qu'imaginons qu'on fasse une campagne d'engagement. Derrière, vous allez dire moi je veux engager sur les gens en France. Et puis je vais réduire davantage mon audience, je vais dire en France qui sont en fonction, dont leur nombre fonction est du coup par exemple les finances. Donc là du coup j'ai 310 000 personnes qui sont en finances et dont l'expérience professionnelle ou plutôt non je ne vais pas prendre ça, je vais prendre expérience professionnelle, je vais dire le niveau hiérarchique, je vais prendre seulement les managers, directeurs, PDG, propriétaires. Donc là j'ai 100 000 personnes dans la finance tout simplement à qui je vais pouvoir soit envoyer une publicité de type image, une publicité de type vidéo, une publicité pour qu'ils vous suivent, etc. et donc ce qui est intéressant quand vous allez faire des publicités, vous allez faire deux types de publicités, une publicité de awareness, c'est-à-dire que les gens vont vous voir beaucoup, vous allez raconter des choses, ce qui sera beaucoup plus facile derrière de se connecter avec eux et d'engager une discussion puisqu'ils vous auront vu en publicité, donc ils auront l'impression que vous êtes quelqu'un en ce moment qui est à la mode, d'accord ? Donc ça c'est publicité d'awareness. Donc du coup vous allez plutôt travailler soit des publications plutôt des publications d'engagement et derrière vous allez par exemple faire une autre publicité de type conversion vers le site web ou conversion génération de leads où là vous allez tout simplement la faire télécharger par exemple par livre blanc, etc. C'était l'histoire du Lean Magnet. Donc grâce à la publicité LinkedIn vous pouvez générer énormément énormément de leads. Je vous conseille de mettre un budget quotidien d'à peu près 20-25 euros pour pouvoir avoir des résultats. Donc vous voyez là ils disent avec un budget de 20-25 euros si je le fais pendant 30 jours j'aurai à peu près 470 personnes j'aurais dépensé 390 et 900 euros les gens enfin ma publication en intervue entre 21 000 et 130 000 fois et j'aurai un taux d'interaction entre 130 et 470 parce que je suis sur une cible particulière. Peut-être que si j'étais pas en finance mais par contre que j'étais par exemple en marketing il y aura un peu plus d'engagement avec le marketing. Donc ça par contre il y a moins de personnes. voilà aujourd'hui ce que vous pouvez faire avec la publicité LinkedIn bon il y a plein de petites techniques je peux pas ce moment on va rester 4 heures dans la vidéo ça fait déjà 51 minutes donc je vais en rester là si vous voulez avoir plus d'informations je vais faire des vidéos spécifiques justement sur la publicité LinkedIn sur il y a déjà des vidéos sur comment optimiser son profil etc. sur cette chaîne YouTube donc abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant tout simplement sur le bouton s'abonner juste en dessous et en activant la petite cloche pour avoir des notifications qu'il y a une nouvelle vidéo de mon côté je vous souhaite beaucoup de succès j'espère que vous avez appris plein de choses sur LinkedIn dans cette vidéo et je vous dis à très vite à demain pour une nouvelle vidéo